bonjour à tous je vous fais ce petit vidéo en mode tuto pour que vous puissiez avoir le temps de retrouver toutes les informations qu'on dispatche en cours qui sont dites à l'oral et que parfois on a du mal à retrouver surtout à distance donc ici je vous rappelle le plan de notre interface graphique donc on a une fenêtre principale en rouge qui contient une boîte donc c'est une boîte à séparation horizontale mais c'est une boîte à disposition verticale les éléments sont empilés verticalement donc on verra que l'option c'est verticale et pas horizontal dans lequel on inclut dans la première partie une barre d'entête une header bar et dans lesquels on va mettre un stack switcher c'est à dire un commutateur un commutateur de pile et dans notre pile qui est en bas là en jaune on va pouvoir y empiler plusieurs vues et lorsqu'on va cliquer sur le 1 on va essayer de faire afficher la box 1 et la box 2 la box 3 en fonction de et on va faire des transitions voilà sans plus attendre on y va donc alors avant de parler du code je vais regarder ce dont j'ai de besoin j'ai besoin de je vais avoir besoin de trois images en poule stats et vers d'eau voilà ce sera juste pour pour afficher des petites choses sans aller trop loin donc voilà je referme ça le squelette de base de notre application vous devez la voir alors regardez ici on importe l'interface gtk interface gi on indique la version ce soit empêché d'avoir des warnings et je vais avoir besoin de effectivement de gtk et pour des buffers d'image pix buffer je rajoute cette cette bibliothèque gdk pix buffer première la fenêtre principale windows donc son titre son nom la bordure à ça et l'argent de la bordure et puis une taille par défaut à la fin pareil on va se mettre un windows connect pour mettre un bouton destroy qui va fermer la fenêtre quand on quitte puis on n'y peut pas ça c'est bête oublier ça windows show all sinon ben les fenêtres sont ne sont pas visibles ça sert des fois de pas voir de semaine visible pour par exemple cacher une fenêtre et la faire apparaître que quand on quand on en a besoin donc si on retourne à notre plan notre design on commence donc par une une boîte une boîte envers la qui boîte verte qui va être qui va accueillir nos différents menus alors donc à oui très important la documentation commencer par signaler ça et toutes les infos sont retrouvables sur la documentation de toutes les fonctions alors des fois il ya des donc https python-gtk3-tutorial.readdocs vous allez voir tout ça à l'adresse là une petite recherche voilà la doc ici donc allons-y pour la première boîte donc une boîte avec une séparation horizontale mais un empilement vertical donc alors on rajoute une box avec empilement vertical donc on l'appelle vbox vertical box et on indique l'orientation gtk orientation verticale un espacement entre les éléments de la boîte de 100 100 pixels et une bordure de 5 voilà tout de suite après à la fin et ben j'oublie pas de deux pardon d'ajouter la boîte à ma fenêtre voilà donc voilà ça c'est premier empilement dans ma fenêtre principale j'ai mis la boîte voilà c'est très simple maintenant retour au plan alors au plan on a une barre d'entête donc pour faire ma barre d'entête voilà donc pareil vous allez voir dans la doc s'appelle une leader bar et c'est très simple je la crée et je paramètre voilà hb comme leader bar jtk point leader bar et je le paramètre false pour ne pas faire apparaître les boutons réduire maximiser et tendre je n'oublie pas de rajouter ma leader bar dans la boîte verticale voilà je sauvegarde à partir de là déjà on commence à avoir quelque chose on doit avoir une boîte et une barre d'ailleurs on peut regarder je vais lancer un terminal new terminal python 3 1 s'appelle tuto tuto point py c'est parti et voilà l'interface graphique qui est très sommaire bon ben je ferme la fermeture marche d'ailleurs on peut voir le je vais réduire ça le paramètre false ou true si je remets true ici et j'ai peur d'avoir fermé mon terminal je relance et là on a des boutons de fermeture réduction réduction maximiser fermeture donc c'est à vous de voir moi je vais me mettre en paramètre faux parce que j'en ai pas besoin donc tout se passe comme prévu pour l'instant maintenant il va falloir créer la stack notre pile et la stack elle va contenir des boîtes alors ma pile de boîte de boîte et de vue c'est des boîtes qui contiennent des vues ok sa boîte et alors on y va donc pour créer une stack c'est pas de c'est gtk point stack donc stack pile s'appellera gtk point stack les transitions alors c'est vous regardez dans la doc il ya plusieurs il ya plusieurs effets qui existent et là on va faire un effet de transition de gauche vers la droite et puis en millisecondes le temps que ça va faire ça va faire des petits effets de déplacement voilà donc pour m'instant ma stack elle est vide elle n'est ajouté à rien mais pour que ma stack puisse contenir des choses il faut que je crée des des boîtes je vous rappelle je voilà voyez la boxe 1 la boxe 2 la boxe 3 qui seront dans ma stack ici donc j'ai créé les boîtes les boîtes trois boîtes alors attention donc trois boîtes c'est parti et alors mes trois boîtes qui correspondent à mes vues pour l'instant elles ne contiendront rien aussi en fait on prépare beaucoup de choses comme ceci donc j'appelle vue 1 vue 2 vue 3 donc voilà des boîtes qui des boîtes trois mois alors là dans ces boîtes je vais vouloir mettre un bouton pour un peu égayer le truc un bouton et dans le bouton mettre une image donc il faut que je charge les images 3 images trois boîtes mais vous dans votre projet sera pas des images mais ici pour le le tuto je considère que on met des images voilà donc je prends un buffer d'image un pics buff et je charge l'image verdo 0.0.png en taille 150 150 et voilà sans déformation et voici l'image 1 donc on va faire comme ça pour mes trois images donc je vais pas retaper parce que j'ai fait j'ai préparé donc je vais faire un copier-coller donc je charge mes trois images donc voici la première c'est bon la deuxième pixbuff stat.png et image 2 égale png voilà et maintenant les images sont chargées mais elles ne sont pas affichées elles ne sont associées à rien c'est là qu'il faut les mettre dans les boutons alors les boutons qui vont dans les boîtes je sais c'est un peu compliqué mais ayez bien en tête la structure du il y a un bouton dans lequel il y a une image un texte et le bouton va dans une boîte donc créant le premier bouton voilà alors disons que le premier bouton c'est buvez voilà buvez et regardez on crée le bouton son étiquette serait c'est buvez pour faire référence et ce qui apparaîtra et l'image ce sera image 1 alors je me suis rendu compte que sous Windows contrairement à Linux il faut faire apparaître les images parce que par défaut elles n'apparaissent pas alors que c'est le contraire sous Linux donc j'ai passé du temps à comprendre pourquoi pourquoi ça n'apparaissait pas le même script donc il faut mettre set always show image true sinon elle ne passera pas normalement là à partir de là c'est bon alors je rajoute un petit paramètre parce que j'aimerais bien que le texte soit en dessous de l'image c'est à dire que l'image soit au dessus du texte donc c'est set position 2 donc là une fois que vous avez créé le premier bouton et bien vous ne vous embêtez pas vous faites un copier-coller et par contre il faut être en rigoureux et bouton 2 bouton 2 un deuxième bouton et bien mettre que c'est l'image 2 qu'on insère ici voilà vous faites la même chose avec bouton 3 pour mettre la troisième image donc il faudra remplacer ça par d'autres choses ce ne sont pas des images qu'on veut faire apparaître donc maintenant le bouton 1 va dans la boîte 1 le bouton 2 va dans la boîte 2 et le bouton 3 va dans la boîte 3 et les boîtes on les a appelées vue vue.add vue1.add bouton 1 vue2.add bouton 2 voilà vue3.add bouton 3 voilà dans les vues il y a les boutons dans les boutons il y a les images et maintenant ces vues là il faut les lier à à notre pile donc alors comment lier un bouton à notre vue donc c'est ops je suis désolé alors bon je vais vous l'écrire dans la stack on rajoute les boutons dans la pile alors donc notre pile elle s'appelle stack et on ajoute ah oui enfin on ajoute un titre et voilà addtitled et on lui associe la vue 1 on lui associe un titre et une action voilà bon alors c'est pareil pour les deux autres vues voilà vue2.stat configuré configuré voilà donc là on y est presque mais on n'a pas on n'a pas encore fini parce que il faut mettre créer le menu qui va nous permettre de passer d'une vue à l'autre maintenant maintenant c'est le menu les différentes options du menu donc on va implémenter notre commutateur de pile commutateur de pile de vue comme vous voulez donc c'est un stack switcher toujours avec une stack via un stack switcher parce qu'il faut que vous puissiez naviguer dans donc vous le créez on le crée avec la commande gtk stack switcher voilà stack switcher bon je l'appelle stack switcher gtk stack switcher voilà donc il est créé maintenant il faut lui l'associer à la pile qui nous intéresse on lui associe la pile set stack tout ça dans la doc j'invente rien je trouve rien de moi même je lis la doc set stack voilà donc dans le stack switcher il y a maintenant il est relié à la pile et donc lui il aura pour action de de modifier les vues de la pile qui s'appelle stack maintenant le stack switcher le commutateur il faut pas oublier de le mettre où revenons-en à notre plan il est dans la barre bleue là donc le stack switcher en orange là le clic 1 clic 2 clic 3 il est dans la barre bleue donc il faut le rajouter à la header bar donc hb donc on on le met on le pack on le pack au début parce qu'on peut mettre plusieurs choses dans la donc stack switcher voilà pack start on le pack au début on peut packer on peut mettre un truc au début ou à la fin vous voyez comme empiler ou en haut ou empiler en bas voilà donc là on a notre barre et maintenant il faut que ajouter la pile le stack dans la box verte dans le deuxième truc pack start et on met la stack ouais c'est il faut il faut suivre c'est vaut mieux avoir un papier un crayon à côté pour réaliser son interface graphique c'est pour ça en fait qu'il existe des logiciels qui vous permettent de concevoir graphiquement une interface graphique je ne connais pas le raccourci donc là c'est le moment de vérité on va voir s'il y a des problèmes voilà donc voilà l'interface donc buvée on est là stat hop ça bon on a j'ai remis buvée là j'aurais dû mettre autre chose configurer settings alors celui-là je vais changer là je vais mettre stat alors c'est où ce menu alors où j'ai fait trop de copier-coller le nom de ma étiquette de ma stack ah voilà on va afficher ça comme la belle et on y retourne voilà voilà je vais un peu centrer hop donc stat stat configurer configurer si on clique sur buvée ça revient buvée ça saute stat configurer voilà 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 donc voilà le le squelette de ce que vous devez faire et après bien entendu c'est pas des boutons que des images qu'il faudra mettre alors peut-être peut-être qu'on peut rajouter quelque chose c'est que ouais on peut mettre une fonction tiens on va mettre une fonction sur le bouton 1 voilà alors on ajoute une fonction on l'a déjà vu avec le bouton connect d'accord donc sur le bouton 1 tiens mettons une fonction bouton 1 point connect et le type d'action alors clicked lors d'un click il y a plein d'actions différentes on lui dit quelle fonction utiliser vous inventez le nom d'une fonction genre je vais l'appeler hello la fonction et il n'y a pas d'argument ici parce qu'on pourrait dire hello avec un numéro ou passer un argument en comment ça s'appelle passer un argument avec le clic voilà mais là je n'ai pas d'argument à passer donc je n'en mets pas alors par contre si je fais ça il faut que je crée une fonction hello je vais me mettre tout en haut parce que j'ai l'habitude de mettre mes fonctions en haut donc je vais créer la fonction hello ici def hello pas d'argument cette fonction ah si si bien sûr elle va passer elle va passer le bouton en argument donc elle prend un argument de base elle prend un argument et hello voilà tac il fait que print hello voilà alors c'est ctrl plus pour remettre non c'est pas ctrl plus pour remettre le le terminal donc je regarde dessus mais ctrl plus guillemets donc cote on y va et si je clique sur buvez on a un petit hello qui appartient c'est à rattacher une fonction on clique voilà c'est tout pour ce tutoriel alors prenez votre temps voilà avancez et réalisez moi quelque chose de sympathique voilà c'est fini petite application vite fait à plus c'est 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 c'est